J'envoie un message de bienvenue, je propose à la personne, si elle le souhaite aussi, qu'elle puisse m'envoyer un message ou un message texte. Et je précise toujours qu'il n'y a aucune obligation, et je lui souhaite une bonne journée. Et je m'arrête là, en fait. Je ne vais pas chercher les informations, bon, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me suis. Parce que moi, déjà, je déteste qu'on me le fasse, mais alors je ne fais pas aux autres que j'aimerais pas qu'on me fasse, en fait. Ça donne quoi, un bon welcome DM chez toi ? Par exemple, un bon welcome DM, ça peut être, écoute, salut Guillaume, écoute, je suis très content de t'accueillir ici. Je souhaitais personnellement t'envoyer ce petit message vocal, parce que tout simplement, tu m'as rejoint ici, donc je t'en remercie, donc bienvenue dans la communauté. Sache que ce sera toujours un plaisir d'échanger, donc n'hésite pas, si tu le souhaites, à m'envoyer un petit message vocal ou un petit message texte. Je précise qu'il n'y a aucune obligation. Je te souhaite une excellente fin de journée, je te dis à très bientôt, salut. Et ça s'arrête là. Et il y en a, et parfois ils me marquent, ils ne m'en voient rien du tout, c'est OK. Parfois, il y en a, ils me disent, c'est incroyable, on sent vraiment que c'est fou bien, c'est un franchement bel accueil, tout ça. Et là, là tu réagis. OK. Là, tu enclenches une conversation. Si la personne répond, et pas avant, parce que on peut renvoyer après message de relance, parce qu'on peut après faire du follow-up. C'est aussi notre rôle, donc marketeur, voilà, on a pour trouver des clients aussi, c'est important. Mais à la fois, je pense qu'il y a pour moi une séquence à adopter, vraiment à adopter, c'est d'attendre, je pense, peut-être 3-4 jours, une semaine. Et parfois, ça va faire sa petite séquence de follow-up. Donc là, on peut très bien dans la messagerie Instagram marquer ses abonnés avec un petit drapeau orange là, qui est disponible en plus. Mais là, tu nous as donné un welcome DM, parce que toi, t'es une personne, on va dire que ton compte, c'est toi, c'est une personne physique. Si t'étais une marque, si t'étais une boutique, si t'étais un logiciel, par exemple, t'enverrais quoi ? Alors, moi, ce que je ferais, j'enverrais toujours le DM, parce que pour moi, en fait, il n'y a rien d'autre. Pour moi, c'est une marque, je trouve, de valeur humaine qui est juste incroyable. Ok. Par exemple, je suis le CM de Decathlon, imaginons, tu me dis, mais j'enverrais, salut, je suis Christian, je suis Clément, le DM, le CM de Decathlon, je te souhaite la bienvenue sur ton compte, j'espère que tu vas aimer ce que je vais poster. Un truc comme ça ? Ouais, non. Ou moins transparent, quand même. Ouais, je pense, salut, c'est Guillaume, écoute, je travaille chez Decathlon, c'est juste un petit message, parce qu'on accueille tous nos abonnés, du coup, sur le compte, avec un petit message vocal. Voilà, c'est fait, on te souhaite une journée sportive, à très bientôt. Et c'est tout. C'est super, ouais. Tu vois ? Et puis pas de promo, machin, truc, on arrête tout, quoi. Et même s'il répond, après, voilà, s'il répond, c'est OK. Et puis après, voilà, on n'est pas obligé de lui répondre non plus, parce qu'après, oui, ça, par contre, ça prend un temps fou pour la marque. L'objectif, c'est surtout, voilà, mais ne serait-ce que ce premier step, parce que personne ne fait ça, en fait. OK. Donc, je pense que, ne serait-ce que Decathlon, s'ils font ça, est-ce que c'est envisageable, ce serait cool, quoi. Enfin, après, c'est ma vision, attention, c'est ma vision. Ouais, je me souviens, j'avais eu la même chose, je crois que c'était aux Cizones, à Paris, où on avait mangé avec des potes. Et puis, on avait mis une story, l'hôtel, c'est pas mal, en plus, c'est ma story. Oui, et derrière, le restaurant m'a répondu, mais c'était vraiment un message très humain, tu sais. Merci beaucoup d'avoir mangé chez nous, j'espère que tu as aimé la salade d'avocat, un truc comme ça, et à bientôt. Ben ouais, mais c'est... Mais il avait pris le temps de regarder sa story, de dire, de regarder ce que c'était, tu vois, et de dire, bon, bien, merci. Ben ouais, mais c'est... Tout con, mais ça marche bien. Que ce soit le compte Instagram de Decathlon, ou peu importe, dans tous les cas, le compte Instagram de Decathlon, il est géré par une équipe. Il y a des gens en arrière. Ouais. Que ce soit en interne, ou par une agence, peu importe, je pense, je sais pas, mais... Ne serait-ce que, voilà, il y a des personnes derrière, en fait. Donc au final, quand on a cette dimension, il y a des gens derrière les écrans, voilà, et qu'on n'est pas en mode, ok, marketing à mort, quoi, non, c'est qu'on vient insuffler aussi d'autres valeurs, quoi. Sous-titrage ST' 501